Bonjour, je vous propose dans cette vidéo le corrigé du bac ES d'Asie de juin 2016, l'exercice numéro 1 sur les fonctions. Un début de QCM, après 2-3 à calcul. Alors, comme d'habitude, je vous laisse réfléchir et ensuite vous passez au corrigé. A tout de suite ! Voilà, alors avant de répondre aux questions, on va d'abord exploiter la courbe au maximum pour voir qu'est-ce qu'on pourrait dire. Alors, vous avez déjà, première chose, c'est qu'il faut lire le texte vraiment attentivement pour bien savoir de quelle courbe on vous parle, parce que parfois on vous donne la dérivée, parfois on vous donne la primitive. Donc ici, première chose, on donne, donc on lit bien, on donne la courbe de la fonction F. Donc c'est bien la courbe de la fonction. On vous dit qu'elle est donc définie, ça veut dire qu'elle existe sur moins 1,5, c'est bien ce qu'on voit. On voit bien de x égale moins 1 jusqu'à, vous voyez, x égale 5. Et ensuite, on vous dit qu'elle est dérivable sur un intervalle moins 1,5. Dérivable, graphiquement, ça veut dire que vous avez à chaque endroit de la courbe une tangente qui n'est pas verticale. Effectivement, vous voyez que partout la pente est tout à fait régulière et il n'y a pas de pente verticale. Vous avez par contre en B ici une pente nulle, mais on va en parler juste après. Ensuite, évidemment, on note F' la fonction dérivée de F, ça on le dit à chaque fois, mais on pourrait s'en passer parce qu'a priori, F' c'est toujours la fonction dérivée de F. Et on vous donne des informations. Alors, les points dont on est absolument certain, parce que vous voyez, quand on voit une courbe, on n'est pas sûr des coordonnées exactes, puisqu'en faisant un zoom, on pourrait peut-être passer à côté. Vous voyez, ici, le point B, si on fait un zoom, peut-être qu'on ne serait pas exactement en A. Sauf que là, on vous le dit, on sait que la courbe passe exactement en A et en B. C'est-à-dire que les deux points que vous voyez ici, qui ont été surlignés, sont des points exacts de la courbe. Ça veut dire que la courbe passe par le point A de coordonnée 0,1, et ça c'est très important, parce qu'en maths, dans le chapitre sur les courbes, quand un point de coordonnée 0,1 appartient à la courbe d'une fonction F, on peut traduire ça par le fait que, eh bien, 1 est l'image de 0. Ça veut dire que F de 0 est égal à 1. Et ça, ça peut être important, ça peut être une des questions du QCM. Ensuite, vous avez le point B d'abscisse 1, et le point B d'abscisse 1, pour l'instant, on ne vous donne pas l'ordonnée. Par contre, on vous dit que la tangente, donc, T0, alors, la tangente T0, on va la trouver, c'est cette droite ici, qui est oblique, c'est la tangente en A, donc ça, ça va être très important, et on vous dit qu'elle passe par le point C de coordonnée 2,3. Alors, surtout, C n'est pas sur la courbe, donc n'en déduisez pas que l'image de 2, c'est 3, ça c'est faux. C n'appartient pas à la courbe. Par contre, C va vous servir à calculer la pente de la tangente. Vous savez, et ça c'est le plus important, que le coefficient directeur de la tangente, c'est le nombre dérivé, à l'endroit où on a pris cette tangente. Donc ici, c'est la courbe au point A, donc, T0, le coefficient de T0, c'est, donc, la dérivée, c'est le nombre dérivé en A. C'est donc, donc, c'est le nombre dérivé. Conséquence de cette chose-là, ça veut dire que la dérivée, au niveau de l'abscisse de A, c'est le coefficient de T0. Voilà, donc on va un peu aller plus loin. XA, eh bien, c'est 0, donc ça veut dire qu'on est en train de vous donner F' de 0. Pour calculer un coefficient directeur, alors, ce qu'on fait pour le calcul, avec, vous savez, la formule des différences de Y sur différences de X. Alors ici, graphiquement, vous allez avoir, donc, XC moins X, pardon, YC moins YK, qui va apparaître ici sur le dessin. Je vais mettre du rouge, parce qu'il y a déjà du bleu. Voilà. Ce qui est très important sur le dessin, c'est le triangle qu'on voit apparaître ici, qui mesure 2 au niveau des X et qui mesure, ici, 1, 2, 2 au niveau des Y. C'est un triangle rectangle. Il va nous permettre, donc, de calculer le coefficient directeur de cette droite. Le coefficient directeur, c'est la différence des Y sur la différence des X. C'est donc 2 sur 2. C'est donc 1. Donc, la tangente, ici, en A, a une pente de 1. Ça veut dire que F' de 0 vaut 1. On verra, c'est certainement une des questions du sujet. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? La tangente T1 au point B est parallèle à l'axe isapsiste. Alors ça, c'est le plus grand classique. Une tangente parallèle à un axe horizontal, eh bien, ça veut dire ici que le nombre dérivé en B, c'est 0. Le nombre dérivé, donc, tangente T0 est parallèle, on va dire, on va dire, on va dire, on va pas au X. Ça équivaut à dire que F' en XB est égal à 0. Et XB, c'est donné, c'est 1. Donc, ça veut dire que F' de 1 est égal à 0. On verra, c'est certainement aussi une des questions. Voilà. Alors, seule chose qui n'est pas exploitable pour l'instant, vous voyez, par exemple, qui n'est pas précisée clairement, c'est ici l'ordonnée du point B. Parce qu'on voit, d'ailleurs, en regardant de près, que c'est un tout petit peu... Enfin, que le 1,5 n'est pas très précis. Alors, c'est peut-être pas 1,5, en tout cas, c'est pas précisé clairement. Donc, on peut pas dire que l'ordonnée de B, c'est 1,5. Donc, maintenant, vous voyez, on va passer aux questions, voir si on a un petit peu fait tout notre travail. Alors, on nous dit, donc, la valeur exacte de F' de 1 est... Alors, je rappelle, on va faire comme ça, on n'est pas fait. Donc, F' de 1, c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 1. Le point d'abscisse 1, ici, c'est B. La tangente est horizontale. La réponse est donc 0. La valeur exacte de F' de 0. Donc, F' de 0, c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 0. Le point d'abscisse 0, c'est A. Il nous faut donc le coefficient de T' 0 qu'on a calculé, puisqu'on avait un triangle de hauteur 2, de largeur 2, deux unités, et donc la réponse, c'était 1. Troisième question. La valeur exacte de F' de 1. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Comme ce n'est pas donné dans le texte, a priori, vous ne pouvez même pas en déduire 1,5. Alors, ils sont sympathiques, parce que on ne vous donne pas 1,5 comme possibilité. Donc, on vous donne 1,6. Je ne sais pas pourquoi on vous donne 1,6, mais voilà, c'est parce que c'est peut-être un piège qui aurait trop bien fonctionné. Donc, ce n'est pas 0, c'est sûr. Alors, donner du point B, ce n'est pas 1. Ce n'est pas non plus 1,6. Il n'y a pas de raison. Et donc, c'est forcément une autre réponse qui sera certainement 1,5 ou une valeur très proche. Question numéro 4. Alors, la question numéro 4, c'est une question sur les intégrales. Donc, on sait, et ça, en programme de TS, il n'y a pas beaucoup plus à savoir, on sait que l'intégrale d'une fonction positive quand les bornes sont rangées dans l'ordre, ici, on a donc une fonction sur le dessin. Alors, c'est pareil, ce n'est pas si... c'est pas évident, mais bon, la fonction ici, on voit clairement qu'elle est positive. Donc, l'intégrale de 0 à 2 de f de x et x, ça représente une R. Car, je rappelle, f de x est positive sur 0,2 avec les bornes ici, 0 et 2, sont rangées dans le bonnet. Donc, ça va représenter qu'à l'air, eh bien, l'air qui est sous la courbe entre x égale 0 et x égale 2. Tout ça exprimé en unité d'air. Très important. Donc, eh bien, on va griser cette R, on va la hachurer, donc on va de 0 jusqu'à 2, donc d'ici à là, et l'air sous la courbe ici, c'est donc toute cette zone. Alors, je vais la hachurer, c'est toute cette zone ici. on va voir ce qu'on appelle la zone, le domaine situé sous la courbe. On va s'arrêter exactement à la verticale ici. L'idée, eh bien, ça va être, vous voyez, de mesurer, en tout cas, de donner une valeur approchée de cette R. Alors, il faut de l'air en unité d'air. Alors, je vous rappelle ce que c'est une unité d'air. Alors, une unité d'air, c'est un rectangle, c'est l'air d'un rectangle qui a pour côté une unité horizontale et une unité verticale. Alors ici, c'est facile, les unités sont les mêmes. Donc, une unité d'air va représenter l'air d'un rectangle ici sur mon dessin, 1,1, qui est peut-être un carré, non, on ne va pas mesurer. Donc, voilà, vous avez 1,1, donc ça, ça représente une unité d'air. Et donc, nous, on va essayer d'évaduer l'intérieur de notre zone rouge, ici, combien on a de rectangle, d'une unité d'air. Donc, vous en avez évidemment, vous voyez, un ici, une unité d'air, vous en avez un deuxième ici, une unité d'air, et là, on va évaluer. Donc, on en a à peu près, on peut mesurer, on a à peu près, donc, est-ce qu'on a plus ou moins d'un carreau ? Alors, c'est pas si évident que ça, mais comme on a ici, vous voyez, si vous regardez, c'est la moitié d'un carreau, ici, ça, c'est une moitié, donc c'est 0,5, une demi-unité d'air. Et vous avez, vous, ici, donc, une courbe qui est située sous le demi-careau. Donc, on a moins d'une demi-unité d'air, et aussi, là, moins d'une demi, donc ici, c'est plus petit qu'une unité d'air. Donc, on a entre 2 et 3 unités d'air. Et on nous propose effectivement cette réponse, c'est la réponse de l'air, est entre, vous voyez, l'intégrale est donc entre 2 et 3. Donc, l'intégrale de 0, entre 0 et 2, de fdx, c'est à peu près ici, donc à peu près égal à 1 plus 1, 2, et un peu plus qu'ici, vous voyez, on est à 0,7 carré à peu près si on fait la somme des deux petits morceaux, donc on est à peu près à 2,7. Ici, unité d'air. Vous auriez pu mettre 2,6, mais voilà, c'est juste pour donner une idée comme ça, parce que, je le dis, parce que dans la dernière question, on va calculer précisément cet air, et vous verrez qu'on trouve, eh bien, à peu près, justement, 2,7. Donc, passons maintenant à la partie B.